Salut à toi, j'espère que tu te portes très très bien. Alors, aujourd'hui, je te propose qu'ensemble, nous puissions en fait voir comment est-ce que tu possèdes pour lineariser des expressions. Alors, aujourd'hui, la formule, tout simplement, qu'on va appliquer sur la formule de l'heure. Alors, passons maintenant à l'application. Je vais lineariser cos x à la puissance 4. C'est-à-dire quoi? La famille de l'âge est-à-dire que je peux être cos x comme exponentielle idx plus exponentielle moins idx, le tout, sur 2, je remets la puissance. C'est-à-dire quoi? Je peux tout simplement dire que ceci, ça sera 1, sur 2, sur 4, donc, sur 16. Donc, ils sont moins exponentielle idx plus exponentielle moins idx, sur 4. Alors, si on arrive à ces niveaux, vous avez quel formule? Vous avez un binôme A plus B à une puissance n, donc, à partir d'ici, maintenant, vous appliquez le binôme de Newton. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends l'expression, si je l'applique, l'objet exponentielle idx plus exponentielle moins idx exposant 4. Le binôme de Newton dit quoi? Si j'ai A plus B à une puissance n, je vais écrire tout simplement, c'est-à-dire comme la sorte, au cas allant de 0 jusqu'à n, 1, ici notre n tient, 4, donc, au cas allant de 0 jusqu'à 4, nous combinaisons les k dans n, dans 4, 2, tu prends, donc, vous pouvez penser sur ces idées, prendre celui-ci, exponentielle de moins idx à la puissance k, on prend l'autre exponentielle idx à la puissance n moins 4, moins k. Appliquer ceci veut dire quoi? Pour k égale à 0, j'ai quoi? Combinaison des 0 dans 4, tout nombre élevé à la puissance 0, c'est 1, donc, ici, j'ai 4 moins 0, il reste 4. Exponential idx à la puissance 4, le 4 revient à ce niveau-là, voyons noter, esponential idx plus, pour k égale à 1, j'ai, on a 1 ici, esponential moins idx, et si on a 4 moins 1, 3, esponential idx, on continue, pour k égale à 2, on a ici, là, esponential moins idx ou idx, et ici, 4 moins 2, 2, donc j'ai esponential idx, pour k égale à 3, donc, on continue avec, pour k égale à 3, on va combinaison de 3 dans 4, de esponential moins idx, 3x, 4 moins 3, 1, esponential idx, et on termine avec, combinaison des 4 dans 4, ici, on a, esponential moins idx, ici, on a 4 moins 4, 0, donc, n'importe quelle est-ce, c'est 1, donc, d'existence. Alors, combinaison des 0 dans 4, c'est 1, donc, ici, on va nous rester, esponential idx, donc, ici, on va nous rester, esponential idx, donc, ça va nous rester, esponential d'un dans 4, 1 dans 1, c'est 1, donc, ça va nous faire, 4, esponential de moins idx, donc, la addition, on a, en fait, les puissances, on a moins 1, plus 3, ça va nous rester, esponential de idx, c'est x. En congune, combinaison des 2 dans 4, c'est 3 dans 4, donc, ça va être 3, 1, c'est 1, donc, ici, on est là, la même chose, c'est 4, donc, ici, on va nous faire, combinaison des, les 4 dans nos 3, que 3 dans 4, pardon, vous savez, 3, par contre, 1, par contre, donc, ici, c'est 4. Maintenant, ici, on traditionne la puissance moins 3x, plus x, et on va rester, esponential de moins 2 idx, et on termine ici, combinaison des 4 dans 4, c'est 1, on termine d'avés, esponential de id4, x moins id4x. Et maintenant, on est assez nouveau, ça dit, c'est 1, plus 100, donc, comme c'est 4x ici, moins 4x, donc, on n'a pas encore utilisé la promue de l'eure. C'est-à-dire que je vais prendre celui-ci, on va appliquer l'expression, si on va prendre exponentielle id4x, plus, exponentielle moins id4x. Ensuite, je viens ici, je prends, je mets le 4 en part, le exponentielle id2x, et voici 4 également, donc, ça va faire plus exponentielle id2 moins id2x, et on termine avec plus 6, donc, plus 6. Alors, c'est dit quoi ? C'est dit que notre cosinus des 4, plus, 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 plus. Et bien, ici, vous voyez, ici, on va mettre tout simplement le 6. Ça veut dire que notre cosinus des 4, plus, 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 plus. x à puissance 4, ça serait quoi? 1 16e de 2 cosinus de 4x plus 8 cosinus de 2x plus 6. Autrement dit, je ne fais pas encore du tout cosinus de 4x, ça serait tout simplement, donc si on divise par 16, on a cosinus de 4x sur 8, donc le 2 simplifie par exemple, 8 plus cosinus de 2x sur 8c, il va rester 2 et là, on va avoir 3 sur 8. Donc là, pour l'instant, on procède de linéariser cosinus de x à la puissance 4. Alors, supposons maintenant que je ne connais pas les formules de L1, mais je connais une formule de duplication bien, une formule trigonométrique que j'ai appris en première, c'est-à-dire que je vais linéariser ceci sans utiliser la formule de L1. C'est-à-dire que la puissance en fait n'est pas trop grande, je peux dire quoi? Je peux écrire ceci tout simplement comme cosinus carré de x retour au carré. Alors, cos carré de x, je ne vais pas encore écrire cela tout simplement comme cosinus de 2x plus 1 sur, donc cosinus de 2x plus 1 sur 2 retour au carré. C'est-à-dire que j'aurai 4, ici j'aurai cosinus de 2x plus 1 pour carré. Donc, on a A plus B pour carré, donc en bon concept de 4, on aura cosinus carré de 2x plus 2 à 20. Deux cosinus de 2x plus 1. Donc, arrivé ici, c'est quoi? Il y a encore le carré à ce niveau. Donc, il y a ce même procédé. C'est-à-dire que s'il y a cosinus d'une expression parré, je vais tout simplement dire que, ici, je vais écrire ceci comme ici, c'est 2x, ça sera en fait cosinus de 4x plus 1 sur 2. Donc, c'est cosinus de 4x plus 1 sur 2. Et là, j'ai 2 cosinus de 2x plus 1. Donc, si je ramène le même dénominateur en haut, c'est dit quoi? C'est dit que notre cosinus est souvent 4, et ils ne sont vraiment pas écrits comme, donc, ici, on aura 4. Donc, ici, vous avez cosinus de 4x plus 1. Il faut avoir 2 en bas, je vais écrire en haut par 2. J'ai cosinus de 2x plus 2. Donc, je divise le cosinus de 2. Donc, la première fraction, par l'inverse, c'est la biothème de 2. Et le cas, on aura cosinus de 4x plus 4 cosinus de 2x plus 1. Le tout, c'est 8. Donc, si je ne sais pas, je vais tout simplement cosinus de 4x sur 8 plus 2. 4 simple, qui est en bas, cosinus de 2x sur 2. On a dit que le sininus de 2x c'était tout simplement esponantiel idx moins esponantiel moins idx sur 2i à la puissance 5. C'est dit quoi? C'est dit que c'est ici, je peux tout simplement écrire. Donc, on aura 1. 2x5, c'est 32. Maintenant, i à la puissance 5, ça sera quoi? ix5, c'est i. i fois i carré fois i carré. Or, ceci, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, on a 1 ici. Il nous reste i. Donc, ici, j'ai i. Et en haut, on va nous installer esponantiel idx. Moins esponantiel moins idx. Alors, ici, je pense que j'ai au binombre de mon tonnerre. Je dois créer la forme. Vous savez que le docteur est un a plus b. Or, ici, le moins me cause problème. C'est dit, c'est dit que ceci, je peux encore tout simplement l'écrire. Je vais dire esponantiel idx plus le moins esponantiel moins idx à la puissance 5. Ça va dire que notre b, ça sera moins esponantiel moins idx. Maintenant, on peut développer ceci. Alors, développer le cela revient. Par exemple, esponantiel idx plus le moins esponantiel moins idx à la puissance 5, c'est la 100. Donc, au cas allant de 0 jusqu'à 5, l'autre est ici 5. La combinaison des cas dans 5, c'est l'écrire. Donc, on va prendre celui-ci. Moins esponantiel moins idx à la puissance k. Esponantiel idx à la puissance n. Donc, c'est moins k. Maintenant, abriquer ça, c'est dit, va donc commencer ici. J'aurai combinaison des 0 dans 5. Lorsque k par valeur 0, tout le nombre 1 pouissance 0, c'est quand. Et si on a 5, le 5 en 3, ça va faire esponantiel idx, c'est un x. Maintenant, lorsqu'on a une combinaison de 1 dans 5, alors le moins 1, c'est 1 puissance. Et la puissance n, il y aura moins. Donc, ici, le signe, c'est moins. Maintenant, esponantiel moins idx. Esponantiel idx. 4x. Lorsqu'on a 2. 2, c'est moins 0 carré. Ça devient 1. Donc, ici, là, c'est esponantiel moins idx. 2x. Et si vous avez esponantiel idx, 3x. On passe à 3. Alors, lorsque la forme, c'est négatique. S moins 1 à la puissance 3. On va voir le signe, ici, c'est moins. Maintenant, puissance 3. Exponantiel moins idx. 3x. Ici, vous avez esponantiel idx. On passe à 4. Donc, c'est positif. Moins à la puissance 4, c'est positif. La combinaison des cadences 5. À la puissance 4, vous avez esponantiel moins idx. Et pour terminer, on aura, alors, enfin, comme 5. Moins à la puissance 5, c'est moins. Donc, ici, ça serait moins une combinaison de 5 dans 5, 2. Exponantiel moins 5 idx. Donc, ici, on a 0. Donc, la puissance 0, ça devient 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est 5. On aura esponantiel idx. 5x. Et ici, à ce niveau. Et si vous avez moins 5. En somme, on a esponantiel idx. 3x. On vient ici. Combinaison des deux dans 5. Donc, ça serait 5 factoriens. 2 factoriens. 3 factoriens. Donc, on a 5 fois 4 sur 2. Alors, ça nous fait tout simplement 10. Maintenant, vous avez moins 2x plus 3x. Donc, esponantiel moins i plus idx. Moins 2x plus 3x. Maintenant, combinaison de 3 dans 5. C'est 5 factoriens. 3 factoriens. 2 factoriens. Donc, c'est encore 10. On a moins 10. Est-ce qu'on a un ciel de moins 3x plus 2x. Donc, ça va nous faire moins i de x. Et combinaison des 4 dans 5. Donc, c'est encore 5. Ça va nous faire plus 5. Esponantiel moins 4x plus x. Donc, on aura esponantiel moins i de 3x. Et on termine avec moins esponantiel moins i de 5x. Maintenant, vous rassemblez les mêmes puissances. Vous savez que je vais rassembler esponantiel i de 5x avec moins esponantiel moins i de 5x. Donc, on ressemble en fait des 5x, 5x, 3x, ainsi de suite. Donc, ici, on va mettre le moins c en facteur. J'ai moins 5 esponantiel i de 3x. Alors, ici, c'est d'accord. Pour avoir le moins, j'ai même moins ici. Esponantiel moins i de 3x. Et pour terminer, on avait 10. Donc, on a 10. Esponantiel i de x. Donc, esponantiel i de x. Moins. Donc, le moins 6. Esponantiel moins i de x. Esponantiel moins i de x. 7i point. On a pris la première réelle de la valeur que c'est ici. Ça va te donner tout simplement 2i sin de 5x. Et si on aura tout simplement 2i sin de 3x. Et si on aura tout simplement 2i sin de x. Donc, pour terminer, on va dire quoi ? Je ne vais pas encore tout simplement dire 2i sin de 5x moins 10i sin de 3x plus 20i sin de x. Ça veut dire que si ça, c'est la forme développée de ceci, comme sinus de x est souvent 5c1 sur 32i. Donc, on va dire que sinus de x à la puissance 5c1 sur 32i. Donc, on va dire 2i sin de 5x moins 10i sin de 3x plus 20i sin de 5x. Et bien, si pour terminer, vous allez tout simplement dire quoi ? Et comme il est partout, les i vont simplifier, on peut simplifier également les deux. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, ça sera tout simplement 1 seizième. Donc, on simplifie 2. Ça sera 1 seizième de 1 sin de 5x moins. Ici, on a 5 sin de 3x et ici, on aura plus 10 sin de x. Alors, la puissance, c'est quand c'est la méthode, la forme de tête, c'est en fait la route la plus rapide depuis l'ignage de l'instruction. Donc, plus la puissance est grande, plus la forme ici, c'est en fait la route la plus facile. Sous-titrage Société Radio-Canada